Musique Isabelle, le fait d'avoir un cerveau surdimensionné ne t'empêche pas d'être dans des plans drag absolument pourris Ah oui, absolument pourris Fais-nous rêver Isabelle Alors en fait moi c'était surtout par rapport en boîte Déjà un qui m'avait bien plu, c'était une soirée neige où il balançait du polystyrène La soirée neige, c'est la soirée mousse en pire Ouais, on avait du polystyrène partout dans les fringues, c'était bien sympa Mais quelle idée ? Pourquoi Isabelle, vas-tu en boîte ? Là c'était pour aller avec des amis, aller en soirée Tu sais dans le code de la vie des filles du move, il y a deux interdits Oui Les boîtes de nuit et le jogging Et dans les soirées polystyrènes, souvent les mecs sont en boîte de nuit et en jogging Ce qui est vraiment horrible Donc Isabelle, tu y es allée et raconte-nous ce qui t'est arrivé Je vais vous passer les détails des mecs de 50 ans qui viennent te demander si tu veux danser un slow avec eux Ah en plus un slow, non mais c'est pas possible Pourquoi pas Scorpion, still loving you ? Non mais franchement En plus un sale slow de merde qui passait, c'était assez affreux Lara Fabian ? Non même pas, je connaissais même pas Oh là là, ah oui, donc là on arrive dans des trucs très très hardcore Oui Des trucs, il n'y a que en boîte que ça existe Oui voilà, c'est un peu ça Et autrement, c'était un... Alors généralement, je me fais souvent, je sais pas pourquoi, aborder par les blacks Et là en fait, un qui était pas mal, c'est qu'il avait... Il était en train limite d'emballer sa copine Alors une espèce de grande blonde montée sur des échasses Et... Attention Isabelle, quand tu parles des blondes N'oublie pas, tu enterres un minet Chochou Oui d'accord Ok, dis j'aimais blonde C'était vraiment une blonde touche, parce qu'il y a des jolies blondes et des blondes touche Isabelle Oui Isabelle Oui Zaza, comme on dit chez moi Oui Bébelle, si je voulais me moquer de toi Oui Dis tout de suite, j'aime les blondes J'aime les blondes Merci, tu peux continuer Ça va Et donc là, le grand black qui était en train d'emballer sa copine Et en même temps, en train d'essayer de me plotter Ah ouais Ça, c'est une Corée à la camelouali J'emballe ma copine et je tripote l'autre à côté Voilà Ça c'est mortel Il essayait de me plotter le cul, mais comme ils étaient en train de balancer tout le porc et l'hystyrène Forcément, tout le monde était entassé Ce qui fait que je ne pouvais pas bouger Et donc, j'essayais de me tourner comme je pouvais Pendant qu'ils me lançaient des seuls regards fiévreux Enfin, c'était assez horrible Je voulais m'enfuir C'est ignoble Isabelle, donc là, c'est carrément manifeste C'est le pire plan drag de la Terre C'est-à-dire le mec te drague tout le temps en emballant sa copine C'est très fort Ça n'a pas été le pire Ah bah alors raconte-nous, t'as fait pire que ça Je pense que le pire, ça a été le plus récent cet été Où j'étais en boîte avec mon copain Et juste pendant que mon copain était parti chercher une boisson au bar Un mec qui m'avait repéré Encore un petit black Il devait faire dans mes tailles Donc à 1m60 environ C'est Prince Pardon ? C'est Prince Oui, un peu, ouais Ou Lenny Kravitz Non, parce que Lenny Kravitz, il met des talons Donc en fait, on ne se rend pas compte qu'il est tout petit Mais là, il était juste à ma taille Et il savait très bien que j'avais un mec Et il venait quand même me draguer Et c'était assez affreux Parce que j'étais en train de danser Mais le problème, c'est qu'il essayait de me prendre par la taille Me toucher le cul et tout Donc c'était assez horrible Et donc forcément, mon copain ne voyait rien Forcément Donc il me laissait complètement dans la merde Mais pourquoi t'as pas allé cafeter à ton copain ? Mais si, mais il l'a vu après Ça sert à ça ? Eh, va lui casser la gueule, il m'énerve Ça sert à ça un mec en boîte Oui, mais dès qu'il est revenu, il est arrivé Et en plus, comme mon mec est très grand Il fait presque 1m90 Comment elle place qu'elle sort avec un top modèle Mine de rien, Isabelle ? Ça va, tu te la pètes pas trop ? Non, ça va Ça va, Britney Spears ? Non, ça va Donc en fait, c'est très pratique, les mecs qui sont très grands Parce qu'au moins, ils n'ont même pas besoin de parler Et là, le petit mec d'1m60, eh ben... Oui, c'est vrai Tout de suite, il déclare forfait Le mec d'1m60, il fait ok Oui, mais il n'a pas déclaré forfait quand même Parce qu'il est revenu à la charme 8 minutes après Un homme qui aime l'aventure C'était MacGyver, en fait, ton mec Une exclue, FyTV